Musique Le Nouveau Grenier à Avignon, c'est en tout trois lieux pour les représentations, dont des petites salles comme ici, 44 sièges, pas un de plus. Dans la programmation, on trouve un condensé de différentes disciplines, de la danse, du cirque et bien sûr du théâtre, du théâtre actuel, sur des thèmes de société comme romance, présenté par le théâtre du Rictus, une compagnie basée à Nantes, c'est sa toute dernière création, et c'est présenté sous forme d'un monologue. Et comme disent les profs, on peut s'en sortir de tout ça. Il y a des facilités maintenant. Il suffit de le vouloir, les murs, ils sont dans votre tête, on vous tend la main, il s'agit seulement de la saisir. Bien sûr, évitez de donner votre adresse. Ce texte, plein de choses sont là, à la fois sur le portrait d'une jeunesse, à la fois sur les problèmes de société, les clivages hommes-femmes. On est là, au creuset de tout ce que j'aime traiter dans les spectacles. En attendant, il réfléchissait à un plan B dans la gare avec la ceinture d'explosifs. Et ça, c'était nettement plus facile à réaliser. Pas besoin d'avoir son bac ni d'envoyer un CV, pas d'expérience requise ni d'entretien d'embauche. Il suffisait d'appuyer sur le déclencheur. Après le nouveau renier changement de lieu, nous sommes devant le palace sur les boulevards. C'est le temple du rire. Cinq salles et une seule ambiance, l'humour. Dans quelques instants, nous allons rencontrer Elodie Pou. C'est une artiste originaire des Pays de la Loire. Et ces dernières années, on l'a beaucoup entendu à la radio, on l'a beaucoup vu à la télé. Et elle joue à guichet fermé ici tous les soirs. Regardez un peu cette file d'attente. Et ce sont les fans qui vont lui poser les questions. Elodie Pou, est-ce que c'est ton vrai nom ? Mon vrai nom, c'est Elodie, Patricia, René, Hélène, Pou. Voilà. Bien que je sois mariée, mais en Belgique. On ne prend pas le nom du mari. Donc je me trimballerai ce nom encore longtemps. Les parents n'avaient pas les moyens, on est cinq enfants. Ah bah les poux, ça se reproduit, mon vieux, à une vitesse. Sans le spray, on serait des millions. Est-ce que tu es née humoriste ? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. On peut toujours essayer de travailler son sens du rythme, son jeu sur scène, son écriture. Mais je pense qu'à la base, il y a déjà quelque chose. Quand ton médecin te dit que tu as un truc dont tu n'as jamais entendu parler, ce n'est pas bon celui-là. Ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand c'est toi qui donnes ton nom à une maladie. Tu te dis, ah, pour faire long feu, moi. Et dans ta carrière, tu dirais que tu as eu des galères ou plutôt de la chance ? J'ai eu la chance de ne pas du tout galérer. J'ai tout de suite trouvé une production. J'ai tout de suite trouvé des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui sont là depuis le début, qui sont des gens sains et normaux. 12 dans le village, au niveau des mariages, tu fais comme Thomas Pesquet, tu essayes toutes les combinaisons. Jouer au festival d'Avignon, ça représente quoi pour toi ? Mes premiers Avignons, c'était du flyage plusieurs heures par jour sous le cagnard pour jouer devant trois personnes le soir qui ne se marrent pas forcément. Et c'est partagé aussi un appartement avec beaucoup trop de personnes dans trop peu de pièces. Et oui, ce sont des épreuves. Mais bizarrement, quand c'est fini, on se dit, je ne referai plus jamais ça. Et puis après, on a hâte que ça recommence l'année d'après. Et on y retourne. Peut-être un petit sentiment de sadomasochisme chez les intermittents. Excusez-moi, est-ce que vous êtes bien la personne à laquelle je pense ? Elodie, quand est-ce qu'on te revoit dans les pays de la Loire ? Oui, il y aura Carcufou le 22 octobre 2022 et le Zénith de Nantes pour la dernière du syndrome du Playmobil le 11 octobre 2023 le 11 janvier le 11 janvier le combien ? le 11 janvier 20... et le Zénith de Nantes le 11 janvier 2023. C'est sûr ? Je suis sûr. Je me décoiffe, je me débraille et quand on me demande si je suis fatiguée, je réponds... Si tu savais comme je suis fatiguée. Alors qu'en fait, j'ai trop la patin ! Une chose est sûre, les dates des représentations au Nouveau Grenier sont connues jusqu'au 26 juillet. À Avignon, en Avignon, c'est selon.